Paris, boulevard Poissonnière, le Grand Rex. Je n'ai jamais ressenti le succès comme un signe extérieur de réussite. C'est quelque chose qui m'étonne toujours, encore aujourd'hui. Chaque fois qu'un concert marche bien, je me dis que j'ai eu de la chance et je me demande même pourquoi, point d'interrogation. Le concert a fiché complet depuis des semaines. Les places se sont arrachées jusqu'au dernier strapontin. Paolo Conte, l'homme qui a donné à la chanson d'amour italienne un style très personnel. C'est quelque chose qui m'étonne. C'est quelque chose qui m'étonne. Asti, dans le nord-ouest de l'Italie. C'est là qu'en est Paolo Conte. Il y a passé toute son enfance et vit aujourd'hui encore dans les environs de la ville. C'est d'ailleurs au Théâtre Municipal d'Asti que Paolo Conte et ses musiciens préparent actuellement leur prochaine tournée. Ce sont les dernières répétitions et de nombreuses décisions artistiques doivent encore être prises. Tout le monde est très concentré, si bien que l'atmosphère est parfois tendue. Mais personne ne joue les divas pour autant. La plupart du temps, on travaille dans la joie et la bonne humeur. Quitte à lancer des idées qui ne seront pas retenues. Paolo Conte a été très tôt fasciné par le jazz qui battait son plein pendant les années d'après-guerre. Interdit sous le fascisme, c'était un genre nouveau. En parfait accord avec la joie de vivre des jeunes de l'époque. Et si le style de Paolo Conte a été marqué par de nombreuses influences musicales, le jazz est au cœur de sa musique. Les gens ont longtemps résisté au jazz, ils n'arrivaient pas à aimer ça. D'ailleurs, c'est un genre qui est encore aujourd'hui réservé à un cercle relativement restreint. A l'époque où nous l'avons découvert, nous n'étions qu'une poignée de musiciens dans chaque ville. Mais nous étions extrêmement curieux, toujours aux aguets, à vouloir en savoir plus. On achetait des disques, c'était des 78 tours, qui cassaient quand on les faisait tomber. Ils étaient assez chers en plus. Il y avait très peu de livres sur le jazz. Malgré notre soif de découverte, on n'arrivait pas à dénicher grand chose. Une fois par semaine, j'écoutais l'émission Duc Panassier sur Radio France. C'était un critique de jazz de l'époque. Et il mettait de la musique pendant un quart d'heure. Un vrai délice. Je m'arrangeais toujours pour être à côté de mon poste de radio pendant ce petit quart d'heure hebdomadaire. Pour moi, c'était le paradis. Adolescent, Paolo Conte fréquente le lycée d'Alfieri, à Asti. C'est le début d'un parcours pour le moins atypique. Il s'est acheté un trombone, son premier instrument de musique. Je me souviens encore parfaitement de la première fois où je l'ai vu dans la vitrine. Je me suis dit, celui-là, il est pour moi. Il se l'est acheté tout seul, en payant par traite et en se faisant prêter de l'argent par un ami, passionné de jazz lui aussi. Le trombone me plaisait parce que j'ai toujours trouvé que le son de cet instrument conférait une grande sensualité à la musique de jazz. Mais l'année où il a redoublé, ses parents lui ont confisqué le trombone en guise de punition. Et à défaut de devenir un grand joueur de trombone, Paolo Conte est devenu pianiste. Soto l'estelé del jazz, sous les étoiles du jazz. Une chanson que Paolo Conte joue sans jamais s'enlacer depuis près de 30 ans. Soto l'estelé del jazz. Da-da-di-da-dum, da-da-da-da-da-dum. Et maintenant, écoute-moi jazz. Je vous le dis, je vous l'aime. Je vous le dis, je vous l'aime. Les années passaient et on continuait à rêver de jazz. Les femmes, par contre... Dans ma chanson, je fais un jeu de mots. Je dis, les femmes détestaient le jazz, c'était incompréhensible. Par incompréhensible, j'entends d'une part qu'on ne comprenait pas pourquoi elle n'aimait pas ça. Et d'autre part qu'elle, elle ne comprenait pas le jazz et ses mélodies. Les femmes préfèrent les airs qu'on retient facilement, alors que nous, les hommes, on recherche toujours les choses compliquées. Les femmes préfèrent le jazz. Non, c'est capiche. Il mentait, vous. Dab, tu, dab, ta-da-dum. Duda, tu, da-di-dum. Duda, tu, da-di-dum. Le Piémont est une région située au pied des Alpes italiennes, à l'extrême nord-ouest du pays. La musique et les paroles de Paolo Conte sont fortement imprégnées de l'atmosphère qui règne sur ces paysages. Les paysages piémontais sont assez mélancoliques. Les automnes et les hivers sont longs, trop longs. Mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. C'est plutôt quelque chose qui touche ma génération. Tous les gens de ma génération sont touchés par la mélancolie. Et grâce à cette mélancolie, ils ont échappé finalement à une tristesse plus profonde. La maison de famille où Paolo Conte a grandi à Asti sur le Corso Dante, une famille de notaires et d'avocats depuis des générations. Paolo Conte vient d'une famille noble, mais aussi rurale. Il est né et a toujours vécu à la campagne, dans les environs d'Asti. Je crois que c'est aussi de là qu'il tient sa force, d'une certaine façon. Dans l'Italie des années 50, il n'était vraiment pas facile d'accéder à la scène musicale internationale. Mes parents étaient jeunes et férus de musique. Même pendant la guerre, alors que le régime fasciste interdisait qu'on écoute de la musique américaine, il réussissait à se procurer des disques et des partitions en cachette. J'ai donc eu le privilège d'entendre des mélodies nouvelles, américaines pour la plupart, avant les autres. La musique lui a donc ouvert de nouveaux horizons. Lui qui, en bon pied montait, était assez peu enclin à s'éloigner de sa terre natale. Les pied montés n'aiment pas vraiment voyager. C'est pour ça que Paolo Conte passe le plus clair de son temps chez lui. On dirait Merlin, l'enchanteur. Il reste là, assis devant la cheminée, à regarder les flammes, et ça lui inspire des chansons. Quand je rentre chez moi, à la campagne, je reste tranquillement avec ma femme. Je n'ai pas une vie sociale trépidante, pour la bonne raison que ce n'est pas quelque chose que j'affectionne. Je suis assez solitaire. Paolo Conte et sa femme Elie se sont mariés très jeunes. C'est dans mon caractère. Et plus je vieillis, plus j'ai des désirs modestes. Santé et sérénité, voilà tout ce que je demande. Rien de plus. Il a beau être devenu une star internationale, Paolo Conte reste fidèle à Asti, sa petite ville du nord de l'Italie. C'est ma ville. Je ne suis jamais allé vivre ailleurs. Comment vous dire ? C'est un peu une niche pour moi. Il y a des choses ici qui sont comme ancrées en moi. Des souvenirs, des sensations. Je mis ça en sécurité. Exactement comme un chien dans sa niche. Par ailleurs, je n'ai jamais voulu écrire de chansons sur Asti. Contrairement à beaucoup de chanteurs qui font des chansons sur leur ville natale. Je suis astigiano et j'ai le caractère des gens d'ici qui sont assez... Pas fermés, mais... Disons que nous ne sommes pas très chaleureux et indulgents avec nous-mêmes. Nous sommes même plutôt assez critiques. Les habitants d'Asti ont une personnalité bien à eux. Ils ne correspondent pas au cliché de l'Italien fougueux et démonstratif. Le long de la place du marché s'élève l'ancien palais de justice. Paolo Conte y a longtemps travaillé comme avocat, à l'instar de son grand-père, de son père et de son frère. Aujourd'hui, avec le recul, car cela fait un certain nombre d'années que je n'exerce plus, j'éprouve parfois un peu de nostalgie la nuit quand je ne dors pas. Ce n'est pas tant la vie d'avocat qui me manque, mais certains concepts juridiques. Alors je m'invente des affaires que je cherche à résoudre. Même lorsque ses chansons ont commencé à avoir du succès, Paolo Conte a continué à plaider devant le tribunal. C'est une profession qui vous confronte vraiment à la vie. Et je dois dire qu'en tant qu'auteur compositeur, j'ai introduit dans certaines chansons des souvenirs du temps où j'exerçais comme avocat. Des souvenirs de l'époque où j'étais liquidateur judiciaire, par exemple. Et j'ai vu des gens tomber très bas économiquement parlant. Mais ils m'inspiraient finalement beaucoup de sympathie. Bien avant de monter sur scène, Paolo Conte avait déjà beaucoup de succès en tant que compositeur. L'une des chansons qu'il a écrites dans les années 60 a été un véritable tube international. C'est l'estate tout l'anno, et à l'improvise, elle est là. Je suis allé voir la maison de disques avec ma partition, mes paroles, et un enregistrement piano-voix sur bande magnétique que j'avais fait chez moi. Et puis j'ai attendu. Au bout d'un certain temps, j'ai appris que l'éditeur était allé voir Adriano Celentano. A l'époque, c'était très difficile d'entrer en contact avec lui. C'était une star, il avait ses amis, sa vie. Mais cet éditeur avait la tête dure, et il a réussi à se faire inviter chez lui. Il a fait écouter l'enregistrement à Celentano pendant qu'il se rasait. Et Celentano aurait dit, du moins c'est ce qu'on m'a raconté, ça me plaît parce qu'au lieu d'aller vers le haut, ça va vers le bas. Il avait un langage bien à lui, très spécial. Bref, ça lui a plu. Et il a voulu l'enregistrer tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance. Paolo Conte me téléphone et me dit, j'ai écrit des chansons. Il avait écrit Azzurro, entre autres. Donc il me dit, j'ai des chansons que j'aimerais proposer à telle chanteuse. Alors moi, d'accord, très bien, viens me voir. J'avais rencontré Lili Greco à Rome. C'était un grand producteur du label RCA. Il m'avait entendu chanter quand j'enregistrais mes chansons au piano pour les faire écouter à d'autres. Avec le temps, j'ai commencé à me dire que peut-être je pourrais le convaincre de monter lui-même sur scène. De temps en temps, il revenait à la charge. Il disait, tu devrais essayer. Mais je persistais à dire non. Je ne peux pas, je n'ai pas une voix de chanteur. Paolo disait, non, je suis avocat. Je suis quelqu'un de sérieux. Donc, bon. Et un jour, quand je suis allé le trouver à Asti, j'ai compris pourquoi il disait ça. C'était une famille de la haute bourgeoisie. Et même s'ils étaient de la campagne, il fallait respecter une certaine étiquette. Vous comprenez ? Un peu plus tard, je me suis rendu compte que le public, et surtout les jeunes, attendaient d'un auteur-compositeur quelque chose qui soit un peu comme un témoignage direct. Ça a duré deux ans comme ça. Et j'ai fini par me laisser convaincre par Lili d'enregistrer mon premier disque. De l'autre côté, il y avait les responsables des ventes. Quand ils ont entendu le premier disque, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Gréco, à qui on va le vendre ce machin ? Il a un père ou une mère qui serait prêt à l'acheter ? Un frère, une soeur ? Qui d'autre va acheter ce truc ? C'était en 1974. Depuis, le succès grandissant de Paolo Conte l'a régulièrement amené à Paris. Dès les premières lueurs du jour, on met tout en place pour le concert qui aura lieu ce soir-là au Grand Rex. Paolo Conte a fait son premier concert parisien en 1985. 11 ans après sa première apparition en public. Paris a été la première ville où je me suis produit en dehors de l'Italie. Je m'en souviens comme si c'était hier. On était venus pour trois dates au théâtre de la ville. On pensait que personne ne nous connaissait. Mais pour notre plus grande joie, on a fait sale comble tous les soirs. et c'est toujours plein. Le chanteur est très attaché à la capitale française et elle le lui rend bien. En janvier 2011, il est convié à une réception donnée à l'hôtel de ville. On va lui remettre la médaille de la ville de Paris. Les réceptions officielles et les conférences de presse ne sont pas vraiment sa tasse de thé, mais ils ne laissent rien transparaître. Il faut dire que pour l'occasion, de nombreux amis, connaissances et admirateurs du chanteur ont fait le déplacement. Est-ce qu'il ne faut pas où on peut être ? Où il y a ? Où il y a ? Voilà. C'est ça. Je suis vraiment touché par cette décoration qui m'est décernée par la France qui débit la liberté de l'esprit. Sa femme Elie est présente, elle aussi. Fait assez inhabituel, car elle est encore moins à l'aise que Paolo en présence des journalistes. Là où Elie et Paolo se sentent le mieux, c'est chez eux, dans le Piémont. Le Piémont a son propre caractère et même son propre langage. Ses particularités se retrouvent dans les chansons de Paolo Conte comme « Diavolo Rosso ». Quelle bambine, bionde, con quelles en l'invi alle orecchie, toutes spose que paratorieranno, uomini grossi, comme Albert. Et quand tu cherchais de convincere, alors le veris que sont propre de l'inviu ? Ah, Diavolo Rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, con ton luce tout le temps se ne va. Je me promène à travers mon territoire, en quelque sorte, dans la campagne autour de chez moi, dans la partie la plus mystérieuse, la plus éloignée des sentiers battus, là où les gens ont encore des comportements très traditionnels et un destin bien défini. Et en guise de guide, dans ce voyage à travers mon territoire, j'ai choisi le Diavolo Rosso. C'était le surnom d'un cycliste qui a été un grand champion au début du XXe siècle, Giovanni Gerbi. On l'appelait le Diable Rouge parce qu'il était toujours habillé intégralement en rouge, même sa bicyclette était rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un omnivore. Il écoute tout, il s'imprègne de tout et il se sert de tout ça pour exprimer des pensées. Il se souvient probablement de tout ce qu'il a entendu, de tous les styles de musique, de toutes sortes de références et il les utilise dans sa propre musique pour transmettre des sensations ou des émotions. Il fait aussi beaucoup référence à des lieux, car les images et les émotions liées à ces lieux sont très fortes, même si bien souvent, il n'y est jamais allé. Paolo Conte ne s'est jamais intéressé aux modes et aux tendances. Son succès s'est construit petit à petit. Il a un style très personnel et pour lui, rien ne compte plus que son indépendance artistique. Paolo n'a pas appris à faire de l'orchestration ou des arrangements. Il n'a pas étudié la composition au sens classique du terme. C'est peut-être une chance parce que de cette façon, il ne s'est pas senti tenu de respecter les règles de la composition traditionnelle qui aurait agi comme un carcan, une cage, un frein à sa créativité. Certains musiciens font partie du groupe de Paolo Conte depuis des décennies. Pendant les répétitions, on expérimente beaucoup et on discute encore plus. Paolo Conte n'en reste pas moins le chef d'orchestre incontesté. Ce n'est pas facile de convaincre le maestro. Paolo Conte ne se laisse convaincre que s'il est déjà convaincu par avance que ce que tu vas dire est censé. S'il a confiance a priori parce que tu l'as déjà convaincu une ou deux fois dans le passé. Non, ce n'est pas facile de le convaincre. D'ailleurs, je trouve que Paolo représente très bien le rationalisme. En fait, il a deux facettes. D'un côté, une sensibilité artistique très romantique et de l'autre, un esprit très rationnel. Il veut savoir pourquoi on a émis telle ou telle idée et pourquoi précisément pour ce passage-là. Et quand on lui explique notre raisonnement artistique, il l'évalue. On en parle ensemble et si ça lui plaît, il l'accepte. Le résultat est là. Paolo Conte et son groupe font également salle comble aux célèbres arènes de Vérone. Sous-titrage ST' 501 Je dis souvent que quand on est sur scène avec Paolo Conte, c'est comme si on était sur la petite île des bienheureux, une île qui n'existe pas vraiment. Lui, c'est un peu notre Peter Pan. On est tous des enfants. On s'amuse, on joue et comme tous les enfants, on exploite l'énergie du jeu. On s'inspire de cette forme d'expression très instinctive qui s'inscrit dans le cheminement créatif. Dans mon groupe, on s'aime tous beaucoup et on est tous prêts à se sacrifier les uns pour les autres. On est très proches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le CD que Paolo Conte a sorti en 2010 s'intitule Nelson. Un titre qui mérite bien une petite explication. Nelson était un chien. Il est mort il y a deux ans après avoir vécu 12 ans avec nous. C'était un chien magnifique. On ne pouvait pas s'empêcher de le regarder. Une vraie beauté. C'était un chien de race, un brillard, un chien de berger français. Il avait un caractère un peu difficile. Il n'était pas toujours très docile, mais il nous a laissé de merveilleux souvenirs. C'était une présence très forte à la maison. Paolo humanise les chiens. Souvent, il leur trouve des caractéristiques humaines. Mais le plus drôle, c'est que de temps en temps, ce sont les humains qu'il compare à des chiens. Par exemple, moi, il m'appelle Braco, comme un braque. Ça me fait bien rire. La couverture de son dernier CD est l'œuvre de Paolo Conte lui-même. Il ne l'a pas seulement dessiné par amour pour son chien, mais parce qu'à côté de la musique, il a une deuxième passion, le dessin. Que ce soit chez lui ou au travail quand il fait une pause, il aime se munir d'un crayon à dessin ou d'un pinceau. Dessiner le des temps. Ces dessins peuvent être figuratifs comme totalement abstraits. La musique me bouleverse. Il n'est pas rare que je ne puisse pas dormir la nuit quand j'ai composé quelque chose que je trouve intéressant. Avec la peinture, en revanche, je suis plus calme. C'est bien plus apaisant. Ça me rend plus serein. Paolo Conte a réalisé un nombre incroyable de dessins et de peintures. pour son show multimédia intitulé Rasmataz, alliant des techniques et des styles aussi variés que dans sa musique. Composer est bien sûr sa première et plus grande passion, même si ses méthodes de travail ne sont pas typiques d'un auteur-compositeur. « Quand je compose, j'écris d'abord la musique puis les paroles. La musique me fait éprouver des sensations très abstraites, très imprécises. Elle crée une atmosphère, de la couleur, mais aussi beaucoup de blanc et de noir. Ce n'est jamais précis. ce sont les paroles qui donnent à la mélodie du corps et du sens. Un moment très intime, la naissance d'une nouvelle composition. « Je fais volontiers un peu de piano tous les jours quand je peux, mais ce n'est pas systématique. Ça le devient quand j'ai composé quelque chose. Parce que là, il faut travailler la mélodie, en faire l'orchestration, se demander quels instruments sont les plus appropriés pour cette chanson. si ça doit être léger ou au contraire plutôt lourd. Nous autres compositeurs, nous sommes toujours un peu mégalomanes. On voudrait avoir une palette énorme de couleurs, mais souvent, on doit se contenter de ce qu'on a. On a tendance à voir trop grand. Si je savais d'où me vient l'inspiration, tout serait tellement plus facile. Mais l'inspiration est quelque chose de mystérieux. Elle flotte quelque part dans l'air, enfin quand elle y est, et bien souvent elle n'y est pas. Vous pouvez passer toute la nuit au piano sans que rien ne vous vienne et puis la fois suivante, ça vient tout seul. une fois la musique écrite, il laisse la mélodie lui inspirer des paroles. Ce titre-là, il le chantera en français. « Enfant prodige, qui es-tu ? Prodige de luge. » Maintenant, je pense à ce texte au féminin. J'aimerais une voix de femme française qui me la chante, me l'interprète. Les femmes françaises ont toujours prononcé les mots d'amour comme s'il y avait dans les mains une flamme. C'est typique des femmes françaises. Et ça, c'est bien, ça c'est théâtre. Le concert au Grand Rec s'approche, plus que quelques heures. Paolo Conte a cessé d'exercer en tant qu'avocat il y a 20 ans. Depuis, il peut se consacrer pleinement à son art. Sa popularité n'a fait qu'augmenter au fil des années. Et voilà des décennies qu'il chante encore et encore son plus grand tube. Cette chanson me plaisait beaucoup. J'en suis tombé amoureux quand elle m'est venue. Mais je n'imaginais pas qu'elle connaîtra un tel succès. C'est une chanson qui continue à beaucoup m'intéresser indépendamment de son succès. Parce qu'elle est très courte et concise. J'ai réussi à composer une musique qui dit tout en très peu de temps. qui dit tout en peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Via, via, vieni via con moi. Entra in questo amore buio pieno d'uomen. Via, via, entra fatti in un bagno caldo. C'est un cappatoil azzurre. Fuori piove un monde freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, 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 the dream of you. Chips, 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 la-tidou-didou, jibom-dibom-dibom, la-tidou-didou, jibom-dibom, la-tidou-dibom. Via Conme, par avec moi. Ainsi s'intitule la chanson la plus célèbre de Paolo Conte, le rêve d'un ailleurs, du lointain, un thème récurrent de son répertoire. La notion du lointain, psychologiquement parlant, ça s'apparente à un certain sentiment de pudeur. C'est une façon de travestir ce qu'on raconte. C'est typique des artistes du XXe siècle. On raconte une histoire qui pourrait être tout à fait ordinaire, mais au lieu de la situer ici, on la situe dans un autre environnement. Alors tout de suite, elle revêt une autre couleur, dégage un autre parfum. La même histoire prend une toute autre dimension. pour les vôtres. Quanta passion en la vida, quanta passion, est une histoire infinita, quanta passion, une illusion temeraria, un indiscreto final, avec la passion visionnaire, très gentil. Quanta passion, un titre en espagnol également écrit par Paolo Conte qui aime passer d'une langue à l'autre au gré des chansons. Je ne les parle pas, ces langues. L'anglais absolument pas, l'espagnol pas du tout, le français un peu. J'ai honte d'ailleurs. Et je demande pardon à ceux qui parlent ces langues, mais en tant que compositeur, j'avais absolument besoin que ces mélodies soient chantées dans ces différents idiomes, en fonction de l'atmosphère que je voulais créer. Pour l'une, j'avais besoin de l'anglais, pour l'autre du français, et pour une autre encore de l'espagnol. Mais comment on fait si on ne maîtrise pas la langue ? Je prends trois ou quatre dictionnaires et je note quelques mots. Je cherche des rimes, etc. Ensuite, je fais contrôler tout ça par quelqu'un, un coach, disons. Par exemple, un Américain est venu vérifier l'anglais, un jeune homme très sympathique. Et sinon, j'ai aussi consulté une femme qui est professeure de français. J'ai fait contrôler un peu les gens qui font rire On ne sait pas pourquoi Tu prends tout leur trollerie Les gens qui font rire Ce sera scientifique Ce sera humaniste Ça fait un peu gai du sac Celle-là, je l'ai écrite en français C'est une chanson dédiée au métier de comique Je me demande pourquoi certains savent faire rire et ce qui se passe entre eux et le public D'où vient cette espèce de frisson si communicatif transmet sur le public Le chic et le charme Sous-titrage Société Radio-Canada Quelles sont vos impressions de ce concert et du public parisien Ils ne m'avaient pas oublié on dirait Quand on était à Paris pour le concert au Grand Rex une jeune femme est venue avec une photo de son fils qui venait de naître Elle voulait qu'on fasse savoir à Paolo Conte qu'elle l'avait appelé Paolo C'est un homme fascinant comme le sont tous les poètes du fait qu'il parle autant d'amour Lui aussi il parle beaucoup d'amour et de femmes merveilleuses D'autres concerts sont prévus à Paris et dans de nombreuses villes du monde entier Toutefois Paolo Conte ne planifie jamais son calendrier de tournée plus de deux mois à l'avance Il a 74 ans On a toujours peur que c'est la dernière tournée En fait il irait bien toujours Il y a 10 ans On me disait Ben non ça peut être fait Mon dieu oui j'y pense Et je m'en rends compte tous les jours que je vieillis Mais ça n'affecte pas mon art Artistiquement parlant je suis toujours aux aguets J'ai toujours envie d'inventer quelque chose C'est un phénix Il irait bien C'est énorme Et il irait bien Comme d'un rendez-vous Parlement du piano Tra nous deux